Les deux personnes essaient de trouver l'adresse de mon hôtel abandonné, ils m'ont même appelé et c'est près d'ici mais on ne réussit pas à le localiser. Voilà, finalement ils m'ont trouvé l'adresse. Thank you so much. Domo arigato. Finalement, je l'ai trouvé. Je savais qu'il était proche de l'endroit où j'étais, mais même en demandant aux locaux, ils ne savaient pas. Finalement, j'ai demandé à deux plus jeunes qui ont fait de la recherche avec un téléphone, ont appelé des gens et finalement m'ont donné l'adresse exacte. Et dans un piteux état. Il reste néanmoins superbe. Ce serait-ce que l'architecture et la forme du bâtiment est assez dangereux d'aller à l'intérieur, évidemment, mais j'ai quand même essayé de faire la réception. Il était construit en 1939. Je trouve qu'il a un look moderne, trop possible. Il y a des escaliers, une plateforme qui est prêt à s'écouler carrément. Je comprends un peu qu'on nous déconseille d'aller à l'intérieur. Je vais essayer de nous tenir à la bambarde qui est en béton. Il est vraiment trashed, de chez trashed. Donc, était-ce la réception ? Peut-être, en fait, non. Ça devait être peut-être la salle de dîner. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, je vois les cuisines, ce qu'il en reste. En 2005, un réalisateur japonais a tourné un film. Il est connu pour plusieurs films d'horreur. Et il a utilisé cet endroit pour tourner de nombreuses scènes. Donc, à ce moment-là, il était peut-être un peu mieux entretenu. Mais depuis 20 ans plus tard, on retrouve vraiment l'hôtel dans un piteux état. Mais la structure reste très belle. C'était le bureau du manager avec un lit. Un coffre-fort. Un nombre de longs couloirs. Je vois les pieds. Je vois les chambres. Je vois les chambres quand même. Malheureusement, il n'y a vraiment plus rien. Voilà. Ça, c'était l'entrée officielle. La réception était là. Je suis déjà allé voir la salle de dîner. Même avec cette brume, ça le rend encore plus magnifique. Maléfique. Je suis passé au premier étage. Je ne pense pas que je vais continuer. Ça, ça devait être des parties de ces belles chambres. sans doute les suites. La suite VIP. Ça, c'est un beau lustre. Ok, il faut que je me rende vers Miyazaki. Donc, il a pu être très beau à une époque. Ça reste beau maintenant, mais... Une autre notion de beauté que les explorateurs comprendront. Construit en 1939, l'hôtel a été épargné des sévices de la guerre. Et a même été occupé par les forces américaines en 1945. Plus tard, il est devenu la retraite d'été préféré de l'empereur Hirohito. Une fois ma visite terminée, je suis sorti de la propriété et j'ai envoyé le drone pour filmer d'autres perspectives. La brume était tombée et les photos en altitude n'étaient pas des plus nettes. J'aime néanmoins l'aspect envoûtant et mystérieux qui ressort de ces images. J'ai noté en comparant des images que l'entrée avait un portail avec un abri qu'on ne voit pas là, 2024. Et cette image qui date de 2015 a un portail. Et ça, c'est les années 60. Regardez la beauté du spécimen. Pour mon deuxième vol, j'amène le drone près du portail. Je viens juste de déclencher une alarme. Je l'envoie tout de même en vol bas. Après tout, je ne suis pas dans la propriété. Trois minutes plus tard, j'entends une voix derrière moi me retourne et découvre un ouvrier de la centrale géothermique d'à côté. Je mentionne à l'ingénieur mon drone que je ramène aussitôt en prenant une photo de nous deux au passage et promet de quitter les lieux immédiatement. ... ...